À l'heure actuelle, quand vous voyez que dans une religion, il y a peut-être une religion qui veut dominer une autre, qui veut asseoir son autorité, pas le meurtre, pas la violence, ils coupent les têtes, les guerres, les religions, et ainsi de suite, pour pouvoir imposer une certaine divinité, ça ce sont les démons guerriers qui sont derrière la barbarie. Le meurtre sont les démons guerriers. Et ces démons guerriers vont travailler avec les démons religieux. Ils vont travailler avec les démons religieux. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand vous lisez bien dans Origines, chapitre 14, au verset 2 à 3, on vous apprend que les rois de Ouéa, donc les rois de Sodome, donc les rois de Ouéa et de Sodome, donc le roi de Sodome et le roi de Gomorre, ont pris la fuite. Et ils sont tombés. C'est-à-dire qu'on les a saisis, on les a pris en captivité. On les a attrapés pour pouvoir les initier dans la source lérée. Mais on sait que plus tard, le patriaire Sango les a délivrés. A délivrés le roi de Ouéa, a délivrés beaucoup de personnes. Mais après qu'il est, Sango ait pu délivrer ses rois, bien plus tard, on a vu ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorre. On a quand même anéanti la ville de Sodome et Gomorre. Pour vous montrer que si ce n'est pas le démon guerrier qui peut vous anéantir ou bien qui aura l'opportunité de vous anéantir, ça va être le démon religieux qui va prendre le dessus sur vous, afin qu'on puisse ni à moins vous anéantir. On a vu l'exemple de Sodome et Gomorre. Mais bon, on vous dit ici, dans Origines chapitre 14, verset 3, cette bataille fut inspirée par la ruche des démons guerriers, enfin d'implanter un climat de terreur et de mort au milieu du continent ancestral. Vous voyez ce qui se passe en Russie, bon, par rapport aux Russes, la Russie et l'Ukraine. Certains disent que non, c'est seulement pour… bon, l'Amérique veut prendre le contrôle en Europe, donc il va y avoir une base pour pouvoir contrôler l'Europe en Sud, contrôler l'Europe et contrôler maintenant l'Afrique. Ça, ça peut être possible, mais derrière ce qui se passe par rapport à cette guerre que vous voyez, il y a d'autres forces qui sont à l'œuvre, dont vous ne pouvez même pas soupçonner l'existence ou bien imaginer ou percevoir même les petites fréquences de ce qui entre se dérouler et de ce qui va se dérouler encore bientôt dans le plan visible. Mais enseignement, que même en Afrique, que ce soit au Congo, dans certains pays, même les pays arabes, ainsi de suite, on sait qu'il y a toujours eu des guerres. Mais pourquoi les gens n'en parlent pas trop ? Ils vont plus parler de là. Vous devez savoir les différentes sortes de démons pour pouvoir comprendre la géographie, comprendre l'étude même du monde, du visible, comprendre les gouvernements mondiaux, comprendre exactement les organisations qui sont dans le monde, bref, comprendre ce qui se passe actuellement. Les démons guéris sont à l'œuvre, là où il y a des guerriers, où il y a des massacres, où on va massacrer les gens au nom, comme je l'ai dit, au nom d'une religion, au nom d'une croyance, il y avait déjà l'arquisition, pas l'arquisition catholique, bref, il y a eu ce genre de choses, où un peuple voudra, que ce soit par les terroristes, prendre le dessus sur un pays pour pouvoir les convertir, afin qu'ils puissent parler les langues, qu'ils puissent embrasser les coutumes, c'est-à-dire par rapport à la religion, les fausses religions, quoi qu'il n'y a pas de vraie religion, mais embrasser les fausses spiritualités. C'est ainsi. Donc, les démons guéris sont à l'œuvre, c'est pour cela que vous voyez la barbarie. Maintenant, ces démons guéris ne travaillent pas seuls, ils vont travailler aussi avec les démons qu'on appelle les démons religieux. Et les démons religieux, c'est ceux qui inspirent les gens dans la fausse doctrine, la fausse vision, les fausses idées, une fausse révélation, en disant qu'un ange est venu, il a donné, il a apparu un homme, il a donné le livre à un homme, ou bien un ange est venu à apparaître à une femme en disant que tu vas donner naissance à un sauveur qui s'appelle Jésus, et ainsi de suite. Bref, et ça, ce sont des hérésies. Et actuellement, il existe plusieurs espèces de démons qui sont en train d'agir puissamment dans le monde. C'est pour vous montrer qu'en fait, l'enseignement-ci a pour but de vous montrer que ce qui se passe actuellement s'est déjà passé dans les anciens temps. Mais sauf que dans les anciens temps, les initiés qui vivaient à cette époque, et certains même non-initiés et non-initiés gracieux, étaient néanmoins éclairés sur la situation, savaient l'enjeu, savaient exactement ce qui se dissimulait dans l'ombre. Quand il y avait une guerre, ils pouvaient apercevoir, ils pouvaient savoir quelle espèce de démon qui est en train d'eux, faire en sorte qu'il y ait la guerre, la terreur dans le continent. Et eux, ils étaient prêts, vu qu'on les avait initiés dans l'art du combat spirituel, et d'abord dans l'art de la sortie. Donc, ils vont sortir, ils vont lutter spirituellement. Donc, origine, chapitre 7, verset 16. Parce qu'il faut d'abord comprendre c'est quoi les démons. Ça, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est quoi les démons. Dans d'autres civilisations, on va les appeler les génies. Les génies, les totems, d'autres vont dire les esprits protecteurs, etc. D'autres vont dire les ancêtres, bref, en fonction des civilisations. Mais il faut d'abord savoir c'est quoi les démons. Le but des démons, c'est quoi ? C'est de s'aimer la terreur, le chaos, la confusion, le désordre dans le monde. Ça, c'est le but. Parce qu'ils ne veulent pas que le nombre connu puisse se manifester. Et les démons se nourrissent de l'énergie de ceux du visible. Parce que les démons avaient, premièrement, des corps. Ils étaient constitués de corps physiques. Mais le corps a été annihilé. A été annihilé. Donc, on a exterminé le corps. Et ensuite, la grande inondation est venue. Et ces démons ne sont pas morts. Mais c'est les corps physiques qui ont été, on va dire, anéantis. Et ces démons-là reviennent toujours avec la haine, la vengeance, la fureur. C'est pour ça que vous voyez, il y a toujours des guerres. Parce que ce sont ces démons qui sont derrière, qui causent des guerres. Et ce n'est pas seulement ces démons. Il y a aussi l'homme. Il y a aussi ceux qui ne connaissent pas le verbe. Ils aiment. Les hommes aussi aiment la guerre. Il y a des hommes qui aiment la guerre, qui aiment voir la violence. Qui aiment voir un pays qui va s'embraser par le feu, par le sang, ainsi de suite. Ils aiment ça. Donc, quand ils ouvrent les portes d'entrée au démon, le démon va prendre procession. Ils lui demandent encore plus de donner des idées pour fabriquer certaines armes, les armes chimiques, ainsi de suite, pour pouvoir anéantir, détruire tout un peuple. En disant, et lors de l'anéantissement ou bien de l'asservissement d'un peuple, comme les colons ont fait dans les temps d'autre fois, et comme ils continuent à le faire aussi, mais d'une autre façon, ils vont venir, ils vous diront que ce peuple-ci n'a pas d'éducation, ils sont des sauvages, ils n'ont pas d'âme. Donc, en disant qu'ils n'ont pas d'éducation, l'éducation par rapport à quoi ? Par rapport à eux, les manières, à eux de vivre, ils n'ont pas d'âme, c'est quoi l'âme ? Est-ce qu'ils savent c'est quoi l'âme, premièrement ? C'est quoi une âme ? Puisque dans les films, on ouvre la bouche de quelqu'un, est-ce qu'il y a une âme là-dedans ? Mais c'est quoi l'âme ? L'âme, c'est un corps d'émotion, c'est un corps de désir. Il faut savoir c'est quoi l'âme. L'âme, c'est un corps spirituel. Vous comprenez ? Bon. Et ces gens qui vont parler de la sorte, en disant qu'il faut aller convertir ce peuple-là, telle nation, telle tribu, telle race, parce que ce sont des sauvages, ils adorent, ce sont des idolâtres, mais ça, ce sont les démons religieux qui inspirent ces personnes pour aller imposer quelque chose, une notion, c'est-à-dire aller imposer un mensonge à tout un peuple, et les convertir, changer de langue, les manières de raisonner, les manières de s'habiller, les manières d'être tout simplement. Ce sont les démons religieux qui sont derrière, et si ces gens résistent aux démons guéris, aux démons religieux, les démons guéris viennent s'aimer la peur, la confusion. Et c'est ce qu'on voit actuellement, toutes les religions qui sont dans le monde entier, ce sont les démons religieux et guéris qui sont derrière. Et d'autres espèces de démons aussi, il y a les démons familiers, il y a les démoutis, ce qu'on va appeler les djinns, et ensuite, il y a plusieurs espèces de démons pour pouvoir faire en sorte que l'homme n'arrive pas à pénétrer la source. Donc, origine, chapitre 7, verset 16. Ce qu'on appelle démons et démons sont le fruit de l'hybridation issue de l'union entre les mamoulomas bou'gulannés et les animaux de la terre. Donc, les mamoulomas bou'gulannés, comme je dis, c'est ce qu'on appelle les anges déchus, mais ceux-là, c'était du troisième ordre. Ces derniers avaient des corps physiques avant le grand cataclysme, et c'est à cause, et c'est à cette période que l'annihilation de leurs corps fut complètement exécutée, il ne restait que de simples esprits errants connus après le déluge, donc après la grande inondation, sous le nom de démons, démons, mauvais esprits, esprits impurs, esprits diaboliques, esprits maléfiques, qui sont aussi, qui sont aussi, qui sont aussi les maux de tout, c'est-à-dire la cause de tous les maux de la terre. Les maux, c'est les malheurs, ensuite, ensuite. Donc, les tribulations, les guerres, bref, tout le désordre qu'on voit. Quand on dit ils sont aussi, ils ne sont pas les seuls. Il y a Satan qui est derrière. Il y a les mamoulomas bou'gulannés, ceux-là, donc, du premier, et du deuxième ordre, qui agissent aussi. Et l'homme aussi, par rapport à son libre arbitre, et aussi parce que l'homme n'est pas soumis naturellement à la loi, il résiste. C'est en cela où l'homme aussi aime, on va dire, vouloir dominer les autres, vouloir être maître, et c'est là où ça nourrit aussi l'appétit du démon. Le démon aime bien ces genres de personnes. C'est pour ça que ces personnes seront plus développées, parce qu'on va les donner une sorte de, on va passer par leur esprit pour pouvoir fabriquer des armes, pour pouvoir anéantir d'autres peuples. on va passer par leur esprit, pour pouvoir anéantir d'autres,